Je suis Sylvie Torolillo, je suis responsable du centre de ressources sur le genre de la bibliothèque municipale de Lyon, qu'on a appelé le point G, G pour genre, et avec évidemment une pointe de provocation qui tient à la fois une référence au stéréotype de genre et à la manière dont, dans mon esprit en tous les cas, il y avait le rapport au fait que les organes génitaux et les nains internes sont comme une sorte de panthéon d'hommes illustres entre les troncs de Fallot et les blancs de Bartholin, etc. Donc quelque chose qui relève, voilà, une pointe d'humour campe mais qui n'empêche pas une approche scientifique. Je vous fais une rapide contextualisation de la bibliothèque municipale de Lyon. C'est 16 bibliothèques en réalité réparties sur tout le territoire, 117 000 inscrits et inscrits, ce qui représente 18% de la population lyonnaise, sachant que la présentation ne se résume pas aux inscrits et inscrites. 3 800 000 documents dont les trois quarts sont dans la plus grosse bibliothèque qui est la bibliothèque de la Pardieu et qui, là où se trouvent les silos de conservation, il y a 925 000 accès en documents directs sur l'ensemble du territoire et 2 700 000 documents patrimoniaux qui vont du 5e siècle au début du 20e siècle et qui eux donc sont conservés dans les silos de conservation mais qui sont consultables, moyennant quelques autorisations pour ce qui est des manuscrits les plus anciens. Un rapide historique du point G, en 2005, Gérard Collomb, qui était alors maire de Lyon, et Patrick Bazin, qui était alors directeur de la bibliothèque municipale, annoncent la création d'un centre de ressources documentaires sur la mémoire gays et lesbiennes. Ce nom est évolué. Et le contexte, c'était celui d'un projet parisien du centre d'archives et de documentation homosexuelle qui semblait bloqué depuis 2001. Et donc la mairie de Lyon a décidé de miser sur le service public. Autre élément contextuel de quoi ? C'était la présence dans nos fonds de la collection privée de Michel Chomarin et qui comporte de nombreux postes d'archives. Donc un demi-poste de conservateur ou conservatrice a été créé et avec un recrutement ouvert au contractuel, puisque la bibliothèque cherchait quelqu'un qui certes maîtrise les concepts, c'est-à-dire à une formation universitaire, mais aussi une connaissance du terrain social. J'ai pris mon poste à la fin de l'année 2006, et puis ce poste est passé à temps plein en 2015. Sachant qu'en réalité, j'ai toujours un peu travaillé à temps plein. Très vite s'est posée au sein de la bibliothèque la notion de visibilité avec un double sens. Bien sûr, la visibilité comme moyen de lutter contre les discriminations, et aussi la visibilité pour valoriser des ressources. Ce qui a abouti à la création, parce qu'il y a eu un débat au début, est-ce que le fonds, c'est un fonds en silo, consultable, mais très vite, pour cette notion de visibilité avec ce double sens, on a décidé de l'installer en salle de lecture, sachant que c'est un fonds pluridisciplinaire dans une bibliothèque qui est départementalisé. Et qu'on ne se prive pas, c'est-à-dire qu'on s'est aussi posé la question de « est-ce qu'on va prendre dans toutes les collections de la bibliothèque et rassembler tous les ouvrages qui y sont déjà, en plus des acquisitions à venir, en ce seul et même endroit. » On a décidé de ne pas faire ce choix, parce qu'on décide de jouer sur tous les tableaux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut un point d'ancrage visible, qui est une sorte de pointe de l'iceberg, mais que les documents qui appartiennent au département et donc aux disciplines, que ce soit en science, en histoire, en philo, en économie, etc., puissent rester dans leur rayonnage et que chacun puisse aussi tomber dessus comme il le souhaite. Donc, on ne s'interdit pas du tout les doublons. Une autre question qu'on s'était posée, c'était « est-ce qu'on pourrait visibiliser dans ces rayonnages par discipline les documents concernés, par exemple par une pastille ? » Et alors, à tort ou à raison, je vous rappelle, on est en 2006, moi, j'ai pensé que ça pouvait faire quelque chose de… Moi, ça pouvait me rappeler, par exemple, le triangle rose. Donc voilà, en fait, et puis c'était pas mal de jouer sur tous les tableaux, comme je le disais, les documents qui restent par discipline et un point d'ancrage visible en salle. Donc, la création du fond. Alors, à l'origine, c'était « Mémoire gay et lesbienne », donc, d'emblée, un focus sur les questions LGBTQI, mais qui prend plus largement sens dans le prisme du genre et qui, à ce titre, intègre le champ féministe et l'histoire récente du militantisme féministe, puisque, évidemment, ce sont des champs qui, historiquement, socialement et intellectuellement, sont un entre-là, en fait. C'est un champ pluridisciplinaire qui est essentiellement composé de documents en sciences humaines et sociales, avec une ouverture dans le champ de la critique d'art et littéraire. Il a une cotation spécifique, alors là, pour deux raisons principales. La première, j'en ai déjà parlé, c'est qu'on est dans une bouteille départementalisée et que, côté Andiouet, ça aurait porté à confusion en termes de rangement tout bêtement. Et puis, la deuxième, qui est plus importante encore, à mes yeux, en tout cas, c'est que la cotation du Ouai n'est pas toujours suffisamment spécifique. Là, quand je suis entrée dans la réunion, j'ai entendu parler d'une réunion, alors je ne sais plus, de l'Egothèque ou de l'ABF sur la question de la cotation. Il est très intéressant de se pencher aussi sur la du Ouai, puisque, à l'époque où j'ai réfléchi à la cotation, quand je dis que la cotation du Ouai n'est pas suffisamment spécifique, par exemple, les questions trans étaient sous orientation sexuelle ou sexualité. Je ne suis pas bibliothécaire de formation, donc je suis parfois un peu approximative. Donc, la création du fonds, alors elle a bénéficié de l'aide du CNL. Actuellement, on a 2700 titres, dont 740 sont directement accessibles en salle. et il y aurait de quoi faire vraiment si on pouvait pousser les murs pour remplir vraiment d'autres rayonnages. Parallèlement à la constitution de ce fonds, j'effectue un repérage informatique dans l'ensemble des collections contemporaines de la bibliothèque. Je n'ai pas touché au fonds ancien encore. Ça demande des compétences spécifiques que j'acquière au fur et à mesure. Mais en tous les cas, là, déjà, toutes les collections contemporaines, c'est un gros morceau. Donc, actuellement, il y a 4600 documents repérés informatiquement, hors fonds chemarin. Et si on inclut le fonds chemarin, on en est à 11 000. Alors, pourquoi je fais le distinguo ? C'est parce qu'on ne s'est pas concerté sur les critères, en fait, de repérage. Et que parfois, ça peut demander… Il y a parfois des hiatus, il faut qu'on regarde ça de plus près. Les activités. Alors, collecte d'archives. Je ne vais pas y revenir. Je pense que vous en avez déjà parlé ce matin. Sinon, peut-être, revenir sur deux points d'attention. Un qui est plus de l'ordre bibliothéconomique, c'est-à-dire les modalités de traitement des archives. C'est-à-dire qu'on fait des notices de catalogue. Autrefois, ça fait un moment qu'on ne l'a plus fait, mais sinon, l'autre possibilité de traitement des archives, c'est l'EAD, donc Encoding Archival Description. Donc, on collait des archives. J'y reviendrai plus tard, mais on n'a pas beaucoup de temps de les traiter. Donc, on les conserve. Celles qui arrivent à la documentation régionale, il me semble, sont mieux traitées, sont plus rapidement traitées. Parmi les activités, il y a celles qui sont celles d'une bibliothèque en général, c'est-à-dire de réponses aux questions, avec quand même… Alors, hormis, bien sûr, les personnes qui circulent dans la bibliothèque, les usagers quotidiens, on a aussi pas mal de questions via notre service du Fait du Savoir, qui traite, je ne veux pas dire de bêtises, mais environ 60% ou 70% de l'ensemble des questions, tous thèmes confondus qui arrivent, et puis les 30 ou 40% sont dispatchés dans les départements et entre autres dans nos services, sachant qu'en réalité, celles qui passent par le bichet du Savoir, j'en reçois peu. Une raison assez simple, déjà d'une part, parce que mes collègues se sont super bien formés, le bichet du Savoir, donc quand elles ont un doute, elles me demandent de revenir et en général, elles sont plutôt calées. Et puis surtout, en réalité, la plupart des questions ne passent pas par le bichet du Savoir. Les questions sur les questions de genre et sexualité, elles me sont adressées directement par mail. Et alors là, je vous en ai juste mis, parce que c'est la dernière que je viens de recevoir, pour vous donner une idée du type de questions. Une personne qui cherche des archives, c'est très spécifique, j'ai des archives de militantes de ville urbaine, donc qui est vraiment une ville connexe à lui, sur l'entrecroisement entre santé mentale, identité sexuelle et l'identité de genre. Donc c'est le genre de questions que j'ai à traiter. Alors, rarement en direct, là, face à face avec une personne, ça arrive, mais quand c'est des questions aussi spécifiques, ça arrive par mail. j'aurais là aimé vous mettre mes illustrations, mais bon, voilà, donc outre les conférences, les tables rondes, etc., il y a des moments marquants, et il nous est arrivé de fêter les 40 ans des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, et c'est un moment marquant, parce que les Sœurs sont venues, je ne sais pas si vous connaissez les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, c'est un groupe à la base d'hommes gays qui, au début des années 80, je vais très vite, je ne rentre pas dans les détails, mais a très vite repéré l'émergence d'un problème sanitaire qui ne s'appelait pas encore le sida, et qui a très vite commencé à faire de la prévention, mais pas juste de la prévention sur la santé sexuelle, mais aussi de la prévention contre l'homophobie. Et donc, les Sœurs sont venues en habit de Sœurs, de Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, à la bibliothèque, et c'est peu courant de voir des Sœurs traverser la Grande Bibliothèque de Lyon, évidemment, elles ont tenu à baigner le point G, donc elles sont montées sur des tables en salle de lecture, etc. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas juste du spectacle, de toute façon, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, ce n'est jamais du spectacle, et donc il y avait toute une irhistoricité sur l'histoire du sida, et le militantisme et le rôle joué par la communauté dans la lutte contre le sida. Autre moment marquant, un événementiel qu'on a fait fin 2021, qui s'appelait l'accord et a cri, et pour la petite histoire, il a failli s'appeler, pour rester dans le thème du point G, on l'a failli l'appeler toutes des fallopes, avec un F, point d'interrogation, et puis, finalement, on ne l'a pas gardé, donc un événement sur les conditions de vie des femmes, quelles qu'elles soient, sinistrances, et puis, sur les mobilisations féministes, avec une grande exposition centrée sur le point. Actuellement, on a un club de lecture en partenariat avec l'association MAG, Jeunes LGBT+, que je fais en collaboration avec le département de littérature, et voilà, j'aimerais préciser que c'est super important de pouvoir travailler avec d'autres collègues d'autres départements, qu'il n'y a pas de... Les genrologues, ça n'existe pas, en fait, c'est des spécialistes de l'histoire, des spécialistes des sciences sociales, des spécialistes de la littérature, en l'occurrence, Audrey Birkin n'appelle pas spécialiste de la littérature LGBT clinique, mais elle se colle à l'exercice et on est bien complémentaires. Des partenariats pérennes avec l'université et en particulier avec l'université Lyon 2, mais pas que, depuis la création du master égal, donc ça doit remonter une dizaine d'années, je ne vais pas dire de bêtises, je compléterai le PowerPoint, et sur lequel on est sur un gros, gros projet en cours de valorisation documentaire, de valorisation documentaire, mais aussi de valorisation du tissu social Lyonnais et des différents acteurs et actrices dans la dynamique locale, et puis, autre partenariat pérenne, le festival Écran Mixte, depuis sa création, qui est, c'est-à-dire ça fait 13 ans maintenant, et qui est le festival de cinémataires et féministes de Lyon et de la métropole, voilà, et donc, dans ce cadre-là, on diffuse, nous, des documentaires, parce que, pour les œuvres de fiction, on estime qu'on n'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment le bon matériel pour rendre toute la, le côté esthétique des œuvres de fiction, dont on diffuse des documentaires, ce sont des projections gratuites, ça tient à cœur à Écran Mixte. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus ? Parce que la philosophie qu'on partage avec Écran Mixte, c'est non seulement de s'adresser aux personnes concernées, en l'occurrence, ce sont des œuvres de l'esprit, il s'agit de documentaires ou de fictions qui sont ancrées dans la vie des personnes LGBTQI+, mais qui ont, enfin, notre vocation, c'est de s'adresser à ces personnes, mais c'est aussi d'intégrer tout ce plan de notre culture en tant que telle à la culture en général et l'occasion de projeter en une bibliothèque outre la gratuité, c'est aussi de s'adresser au public en général et d'opérer une médiation au sein du public. Juste sur la notion de neutralité qui a été évoquée tout à l'heure, ça fait penser à la notion au débat entre universalisme et communautarisme, il n'y a pas d'opposition binaire à avoir, la neutralité selon moi, tout comme l'universalisme n'implique pas et ne devrait jamais impliquer de rester sourd et aveugle aux situations connues, spécifiques. de rester sourd et de rester sourd et de rester sourd et de rester sourd ...